Générique Alors là, il y a une multitude de religions, c'est un creuset de religions. La très très grosse majorité des gens est de confessions hindoues. L'hindouisme n'a pas d'interdit religieux fort sur l'alcool. Et donc, tout ce qui est différentes formes d'alcool, que ce soit le whisky, la bière, des alcools de riz ou le vin, consommation normale en société, ce n'est pas un problème. Il y a quelques autres religions. Il y a une partie substantielle de la population qui est musulmane de confession, peut-être une quinzaine de pourcents, quelque chose comme ça. Mais là encore, ce sont des formes d'islam qui sont relativement plus accommodantes. Et ça ne pose pas vraiment un problème majeur. Il y a toujours, même chez les hindous, quelques sectes ou quelques branches de l'hindouisme qui ont des comportements plus extrêmes, plus radicaux. Par exemple, même pas de légumes cuits, des choses comme ça. Mais pour la majorité de la population, l'alcool n'est pas un tabou. Socialement, c'est correctement vécu. C'est d'autant plus vrai en ville, où la culture est beaucoup plus occidentalisée. La vie sociale, etc., est beaucoup plus occidentalisée que dans les campagnes. Les campagnes, les gens peuvent rester assez traditionnels. Mais pour le moment, notre marché, ce n'est pas du tout en campagne. C'est vraiment en ville et aujourd'hui dans les grandes villes.